Tu es coach sportif en micro-entreprise ou en déclaration contrôlée, ou en SAS, SRL ou SASU. As-tu déjà entendu parler de la CFE ? Si ce n'est pas encore fait, les impôts vont te rappeler forcément ce qu'est cette taxe en t'envoyant un gentil email te demandant de la payer. Dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Christophe Batz Formation, la chaîne qui t'informe et qui aide les coachs à devenir meilleurs, je vais tout t'expliquer. Bonjour, je suis Christophe Batz, coach sportif, conférencier et formateur depuis 1997. Pour une fois, je vais vous parler d'une chose qui fâche, la CFE. Autrement dit, la cotisation foncière des entreprises, autrefois appelée taxe professionnelle. Sais-tu que tu as de fortes chances à avoir à la payer cette année ? La CFE, c'est une taxe qui est obligatoire pour toutes les entreprises. Et en tant que micro-entrepreneur, tu es une entreprise. Ce montant, pour les coachs, il se situe entre 100 et 1000 euros par an à payer. Elle dépend essentiellement du budget fauté par la commune dans laquelle tu habites. Si la commune est très endettée ou réalise régulièrement de grosses dépenses, la CFE pourra être plus importante que dans une commune voisine. De même, si la commune n'héberge pas de grosses entreprises, la CFE sera plus élevée qu'ailleurs. C'est donc une taxe quasi incontournable pour toi. Pour savoir quand et combien te coûtera la CFE, il faut au préalable avoir créé un profil professionnel sur le site des impôts, impots.gouv.fr. Dans la rubrique CFE, tu trouveras ton avis d'imposition et le montant que tu auras à payer vers le 15 décembre ou plus tard. Première année d'activité, la CFE est à zéro. La seconde année d'activité, tu ne paieras que 50% de la CFE. Et c'est à partir de la troisième année que tu devras payer 100% de celle-ci, soit entre 100 et 1000 euros tous les ans. Tout dépend si tu fais partie des coachs informés ou pas. Il faut savoir que si tu as réalisé moins de 5000 euros de recettes l'année dernière, tu seras automatiquement exonéré du paiement de la CFE. Dans le cas contraire, tu devrais payer 100 à 1000 euros et ce, chaque année. Si vous êtes un coach un peu persévérant, il faudra aller chercher un texte juridique qui date de la fin des années 70 pour pouvoir obtenir l'exonération de cette taxe. Attention cependant aux conseils que peuvent vous donner certains coachs sur Internet, car la loi évolue régulièrement. Et il faut pouvoir rédiger une demande d'exonération en bonne et due forme, en utilisant les bons termes. En effet, beaucoup de coachs ont tenté de s'exonérer seuls en rédigeant des demandes un peu maladroites et ont dû néanmoins payer la taxe avec les pénalités et les intérêts de retard exigés par les impôts. Vous allez recevoir forcément un avis d'imposition pour la CFE si vous exercez en tant que travailleur indépendant ou en société. Ne tardez pas à la payer, car les pénalités pourront s'ajouter ainsi que des intérêts de retard. Et pour ceux qui ont décidé de ne pas la payer, les impôts viendront directement saisir la somme sur votre compte personnel. A très bientôt pour une nouvelle vidéo bien plus joyeuse ! Si cette vidéo t'a été utile à comprendre la CFE, donne-lui un pouce bleu ! Et si tu as des questions, ou que tu aimerais que je fasse prochainement une nouvelle vidéo sur un thème qui te plaît, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire juste dessous. A très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501